Conseil d'experts vous est présenté par LVCIA. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. En pleine saison hivernale, on va évoquer les questions de prévention et d'assurance sur la route. Et on va faire les pistes avec notre expert Jean-Pierre Vocab. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Nasrat. Partons d'abord sur la route, en matière de règlement que l'on est tenu de respecter en tant qu'automobiliste. On va rappeler juste les fondamentaux. La voiture, d'une manière générale, doit être en bon état de marche. Sur certains tronçons de route, les pneus d'hiver et les chaînes à neige sont obligatoires. Par ailleurs, il est conseillé de disposer d'un grattoir ou d'un dégivreur de vitre à bord du véhicule. D'autre part, les pneus d'hiver doivent avoir la profondeur minimale requise et légale. D'où l'importance évidemment de faire le check auprès de son garagiste sur ses points techniques. Vous parliez du grattoir. Prenons le cas justement tôt le matin en hiver, il fait froid. Le grattoir est évidemment important. Mais là, il y a des règles à suivre aussi. Effectivement. Encore une fois, la voiture doit être en bon état de marche. Sinon, les prestations d'assurance risquent d'être réduites en cas d'accident ou de faute grave. Les vitres doivent permettre d'avoir une visibilité optimale. Les vitres, donc la visibilité doit être totale. Tant au niveau du pare-brise que de la lunette arrière et des vitres latérales avant gauche et droite. Elles doivent donc être exemptes de givre et de neige. Pour des raisons de sécurité, les phares, les rétroviseurs, les clignotants, ainsi que le capot et le toit du véhicule doivent eux aussi être débarrassés de la neige. Afin d'éviter qu'elles se détachent et qu'elles viennent obstruer la visibilité d'un autre conducteur. Justement, et ceci pour éviter les accidents, parce qu'on sait que les accidents sont plus nombreux en hiver. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ces accidents pour tous les usagers automobilistes et piétants aussi ? Pour tous les dommages subis par son propre véhicule, pour son propre véhicule, c'est l'assurance casco qui prend en charge les frais de réparation. Tandis que les dommages causés à des tiers sont, quant à eux, couverts par l'assurance responsabilité civile pour tous les véhicules à moteur, qui, elle, est obligatoire. Avec le complément renonciation aux droits de recours en cas de faute grave, on bénéficie d'une protection contre les réductions de prestations. Et puis, partons maintenant sur les pistes. Si vous le voulez bien, Jean-Pierre, les accidents du haut à la pratique des sports d'hiver peuvent être particulièrement douloureux. Comment est-ce qu'on peut éviter, du mieux qu'on peut en tout cas, ces accidents sur les pistes ? D'une part, il est conseillé de ne pas consommer d'alcool lors de la pratique du ski, du snowboard ou de la luge. Il faut également respecter le balisage, la signalisation et les règles de la FISE. Il est aussi nécessaire d'adapter sa vitesse par rapport à ses propres capacités sportives. Et ça, ça vaut aussi pour la route, d'ailleurs, adapter sa vitesse, cette fois-ci, aux conditions météorologiques, bien sûr. La question, Jean-Pierre, du casque, alors, il n'est pas obligatoire sur les pistes. Si on prend le cas, en fait, des enfants, quels conseils pourriez donner aux parents sur ce sujet-là ? Porter un casque est impératif lors de la pratique du ski, du snowboard ou de la luge. Pour les plus grands, une protection dorsale est même conseillée. Outre le casque, les gants et les lunettes de ski sont indispensables. En cas de verglas ou de chaussée en neigée, les enfants ne doivent pas aller à l'école en vélo, mais ils doivent s'y rendre à pied ou en bus. Ils doivent également porter des vêtements qui les rendent visibles, surtout au crépuscule et dans l'obscurité, avec des bandes luminescentes ou des vestes fluorescentes. Cela vaut également pour les adultes. Et n'oublions pas les chaussures adéquates et en parfait état. Si on parle d'accidents en lien avec les sports d'hiver, évidemment, ils sont douloureux, ça c'est clair, mais il peut y avoir des conséquences financières très importantes. Comment est-ce qu'on peut éviter ces mauvaises surprises financières ? L'assurance responsabilité civile privée couvre les dommages que les assurés causent par négligence à des tiers. Elle couvre aussi les dommages corporels, en particulier ceux qui ont des conséquences permanentes pour leur hauteur et qui peuvent coûter extrêmement cher. En Suisse, les personnes actives qui se blessent en pratiquant un sport d'hiver sont très bien assurées. L'assurance contre les accidents non professionnels souscrits par l'employeur couvre les frais de guérison et au moins 80% de la perte de salaire en cas d'incapacité de gain à court terme. Et en cas d'invalidité, elle prend en charge, avec l'AI et éventuellement la caisse de pension, jusqu'à 90% du salaire versé jusqu'à ce jour. – Merci beaucoup Jean-Pierre Vocat pour ces explications. Et puis, on va dire le Conseil général, vous l'avez dit, ça vaut pour les adultes et les enfants, surtout quand on est piétant aussi, c'est d'être visible sur la route. On pense notamment à ceux qui vont faire du jogging et autres, c'est extrêmement important pour éviter les mauvaises surprises. Merci encore une fois Jean-Pierre. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve, si vous voulez bien, très prochainement pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. Très bonne suite de programmes sur Canal 9. À très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada